Dans le Pacifique, certaines îles reculées abritent le poisson le plus terrestre du globe. Au sommet de cette falaise calcaire de 10 mètres de haut, un blé-nid de 8 cm a fait son nid dans un trou. Sur son rocher, les algues dont il se nourrit sont abondantes et il n'y a pas d'autres poissons pour lui faire concurrence. Des femelles s'affairent non loin de là. Il aimerait attirer leur attention, mais elles sont trop occupées à s'hydrater. Les blé-nid doivent toujours rester humides, car ces poissons respirent par la peau. Pour se faire remarquer, le mât le change de couleur et il agite son aileron orange. Une femelle l'a repérée. Une vague sème la panique, car, ironie du sort, les blé-nid ont peur de l'eau. Ils sont piètre-nageurs et risquent de se faire dévorer par les prédateurs marins. Le mâle ne se laisse pas décourager. Cette femelle se laisserait bien tenter. Il s'écarte pour qu'elle s'installe dans sa grotte. Et il l'encourage à pondre en se lançant dans une sorte de danse nuptiale. Puis il féconde les oeufs, bien à l'abri dans son nid. Les blé-nid ont changé de milieu pour mener une vie paisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501